Bonjour, alors on va revenir pour voir si Herfar vient nous parler. J'espère que ça ne plante pas tout de suite. Ah bah si, c'est bon. On va redémarrer le jeu. Il est protégé par plusieurs unités de garde. De plus, ses abords regorgent de pièges démoniaques qui consument quiconque foule le territoire interdit. Je suppose que tu pourrais trouver les gardes qui ont les clés des pièges et ainsi les contourner. Mais... mais ? Mais ce serait inutile. Le portail ne fonctionne que lorsque les deux commandes en pierre situées à proximité sont orientées dans la bonne direction. Et pour cela, tu auras besoin d'un objet que le commandant des gardes a toujours sur lui. Pour le trouver, tu devras d'abord traverser la ville par les ponts ouest puis sud. Et ce, sans donner l'alerte. Mais tu n'y arriveras sans doute pas. C'est bien trop dangereux. Tu me connais mal. Je sais me montrer discret. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu comprendras bientôt. Toi ? Que fais-tu ici ? Ha ha ! C'est simple. Je suis né ici, à Suslanger. Et chez toi, dans cet endroit puant qu'est Gippas, il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait. La météorite ? Celle que guettait l'expédition canaganienne ? Ha 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 ! C'est bien ça, noble élu. J'ai tenté ma chance avant tout le monde. J'ai rejoint le portail et voyagé vers Gippas. Ah, ces pauvres villageois naïfs. Ils ont tant cherché ma météorite qu'ils en sont morts. Et sans même savoir pourquoi. Hé, tu... Tu étais aussi censé mourir. Mais au lieu de cela, tu as tout gâché. Tu t'en es sorti. Mais maintenant, l'heure de la vengeance a sonné. Je ne t'ai pas menti. Je me suis fait un plaisir de t'expliquer comment accéder au portail. Pendant ce temps, les gardes que j'avais prévenus de ta présence ont tout juste eu le temps d'arriver à la sortie de la caverne. Mais mon plus grand plaisir sera de te voir mourir, ô noble élu. Mais je te laisse une dernière chance. Agenouille-toi et demande-moi gras. Au nom du bon vieux temps, Agippas, j'accepterai peut-être de te laisser la vie sauve. Mais avant cela, tu dois m'implorer. Alors, j'attends. Tu as oublié quelque chose, Erphar. Je suis armé. Et tous tes gardes peuvent bien me tomber dessus. Tu seras quand même le premier à mourir. Bah, ou pas. Il est disparu. Donc le jeu a été débloqué, effectivement, par juste le reboot. Ok, alors là, ça va bastonner sévère. Un jeu de match-guerre, lui. Qu'est-ce qu'il espère, hein ? J'ai vu de la magie. Là. Garde Erphar pour la fin, mec. Il y a peut-être une autre solution. Tu as rédigé ton testament. Un sous, Erphar. Que crevarde jusqu'au bout, lui. Tout aide et la bienvenue. C'est pas très sympa, mais faut le faire. Bien, bien. Tout aide et la bienvenue. Bon, on s'en fout, en fait, de l'argent. Du coup, Il m'a expliqué, Il faut aller traverser le pont ouest pour éviter les portes principales trop dangereuses. Donc, il faut passer par ce pont, puis le pont là-bas. Donc, le pont ouest, le fameux pont où il y a la patrouille de trois mecs très méchants. Justement, les fameux gardes-là que tu es censé éviter, je pense. Mec, c'est sur la dernière zone du jeu, là. Dommage que mes jambes ne soient pas en fer. Je n'aime pas ces petites balades, mais il faut y passer. Tu as rédigé ton testament ? C'est tout ? Oui. Et cette patrouille, là, pour léviter. Juste un moment. Oui. Bon, là, ça va être une partie normalement plutôt infiltration. Objectif reçu, échapper aux gardes de la ville. Ah, les archers à 300 PV. Pas relou. C'est pas très sympa, mais il faut le faire. Bon, l'argent n'a plus aucune importance, hein. Mec, tu veux un goût comme ça ? Ça, ça te ferait chier d'aller là où on te demande ? T'es un peu... T'es un peu... Une tête de con, non ? L'idiot du village ? Je n'aime pas ces petites balades, mais il faut y passer. Mec, c'est une partie fufu, pas une partie reste sur la route et dit bonjour à tous les gardes, connard. Lui, c'est pas l'intellectuel du village, hein. Juste un moment. Excellent. Donc on pourra en tuer, des gardes impériaux. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de risquer de péter mon stuff genre avant le combat final. Il me semblerait pas malin. Je pense que j'aurais dû passer par l'arrière de ce bâtiment, peut-être. On ne peut pas passer par l'arrière de ce bâtiment. Juste un moment. C'est pas que je voulais vérifier. Excellent. Mec, tu n'as pas bougé ton boule ? Oui. Mec, je suis sûr que tu peux y arriver. Juste un moment. Oui. On le garde, il ne voit pas qu'à 5 mètres devant lui, il y a un gars qui rampe en plein dans la rue. Et ses gardes ne sont pas très perceptifs. Il nous arrange, hein, soyons honnêtes. Juste un moment. Alors moi, je vais faire une pause devant ce deuxième pont. Pourquoi ? Parce qu'en fait, IRL, je devais partir. J'ai repris à la fin du dernier enregistrement. Je voulais juste tester pour voir si le fait de redémarrer le jeu va nous permettre de récupérer. Il s'avère que c'est le cas. Ok. Donc je fais une pause et je reviens. alors on reprend où on en était. Donc il va falloir éliminer le guard. Alors on n'est pas forcément obligé de l'éliminer. Ah si. Je pensais qu'on pourrait partir derrière lui mais a priori, non. Ah, je pensais qu'il ne se rendrait pas compte que son poté est mort. Ah bon, c'est jamais, hein. Qui est ton père, maintenant ? Trouvez le commandant des gardes du portail. Wow, 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 wow. Calm down, dude. Le ratasse sur le backstab c'était triste, mec. C'est pas très sympa mais il faut le faire. Oui. Oh, le commander il est là-haut visiblement. Oui. Excellent. Pas question. Oui. Ok, pas question. Je ne sais pas le moins de ton avis. Tu avances, maintenant. Feignasse. C'est vraiment une feignasse. Juste un moment. Mec, arrête de partir à la one again. On va aller tout à fait à droite, là, mais il n'a pas l'air d'avoir envie d'y aller, lui. Non, 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 non. Non, 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 non. T'en montes pas en chemin, mec. Ubaye aux ordres. Oh boy Lui a-t-il pu ne pas me voir ? Je ne sais pas Oui Excellent Bon je l'aurais rossé, c'est pas la question Ah je suis à un point du jeu où je peux rosser n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment Peu ou prou Ah il me faut que la clé est sur le gars, on ne me demande pas de le tuer, on me demande de lui voler Pas de lui voler, je me demande de procurer la clé Ouais mais je ne peux pas, j'ai volé mais il ne s'est rien passé Tout aide et la bienvenue D'accord On va franchir le canyon Alors On va prendre du recul Est-ce qu'on peut rentrer par là ? On peut Il faut qu'on rentre par là Si on passe là, on peut franchir ici Ok, ça marche Ça marche Bon là-bas il y a un truc Avec lequel on peut interagir Bon s'il faut d'abord aller là Arrête d'aller sur la route connard Je demande d'aller de là à là Comme je vais passer par la route Oh mais quel débile Ah, notez que là je ne peux pas utiliser ça Pas question Je peux utiliser ça là-dessus Ok, intéressant Donc en gros ce que vous êtes en train de me dire C'est que je ne peux pas passer par ce côté là Désactiver les pièges du premier cercle C'est ce que j'essaie de faire du con Ça c'est la clé du portail, c'est pas la clé des pièges Ah mais c'est lui qui a la clé des pièges Mais arrête de la suivre jusqu'au bout de l'univers cette personne Il va falloir faire la même chose pour le deuxième cercle Bon là c'est un peu l'entrée principale Donc je pense que ça va être lourdement gardé Bon comme dit On peut tout à fait gérer une baston C'est pas un problème Le passage par là me semble trop direct Notez que là il y a une plateforme Donc il y a le détenteur de la clé pas loin Est-il là-bas à l'intérieur ? Ça m'étonnerait C'est un enclos à cheval C'est un enclos à cheval C'est là-bas Qui a la clé ? Oh oh pourquoi tu vas là-bas Oh putain il a du mal C'est un enclos à cheval Cherchons le détenteur de la clé D'accord Je n'aime pas ces petites balades Mais il faut y passer Je n'aime pas ces petites balades Mais il faut y passer C'est un enclos à qui Aucune idée d'où est le détenteur de la clé Je pense qu'il va falloir faire tout le tour Je pense qu'on ne pourra pas y échapper Allez par ici Allez par là Je commence à saturer J'y vais Oui Quand vais-je enfin pouvoir me reposer Il y a peut-être une autre solution Ouais peut-être tu peux t'acheter un cerveau aussi C'est vrai Je n'aime pas ces petites balades Mais il faut y passer Le truc c'est qu'on n'entend rien vous voyez Pour moi il est pas là Quand vais-je enfin pouvoir me reposer Une save ici Je vais me faire ruiner mon stuff Avant d'arriver à la fin du jeu C'est un peu ce rythme là Juste un moment Juste un moment Oui Oui Juste un moment Excellent Je pense pas que le jeu vous autorisera Pour le chemin le plus court Excellent Juste un moment Excellent 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 Capirole Qui est fatigué de la vie ? Effectuez Non Pas le capirole Oui Excellent 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 Il est où le détenteur de la deuxième clé ? Ça devient lourdingue là. Ok, il faut essayer le sans clairvoyance. Je ne l'ai pas le sans clairvoyance. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas le chercher. Il faut la tirer avec clairvoyance. Sans rire. Je crois qu'il est genre là en bas ou de l'autre côté. Je ne sais pas. Sans rien. Il faut que je retourne en ville et que j'aille acheter le sort. Il faut que je retourne en ville et que j'aille acheter le sort. Il y a peut-être une autre solution. Sans rien. Sans rien. Non. Au revoir. Non. 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 Ah il se trouve près de l'hôtel de l'autre côté de la zone magique, voilà pour le trouver utiliser un sort de clairvoyance à tirer le à l'aide du sort feu d'artifice, voilà 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 oh bah on va retourner en ville on va buter tout le monde sur le chemin, ça va falloir qu'on revienne. Nelsum ? Ouais moi aussi parce que je n'ai buté personne à l'aller. Je n'ai tué littéralement personne à l'aller. Et comme vous ne pouvez pas accéder à votre inventaire même si j'avais le sort sur moi, si je n'ai pas équipé ça sert à rien vous voyez. Oh bah écoutez on va y aller et puis on va buter tout le monde en passant. Fun times, fun times, je n'aime pas ces petites balades mais il faut y passer. J'aurais pu mettre au moins une sortie ici quoi. What ? Il faut vraiment tout refaire. Donc là on va vraiment nettoyer de chez nettoyer. Aller par ici, aller par là, je commence à saturer. D'accord. On va aller clean. Oui. Oui. On va aller clean la porte principale. Je veux dire, ça va être très compliqué. mais on ne saura pas être possible avec clean la porte principale. Oh waouh ! Ouais non effectivement. Oh waouh ! Ha 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 ! Waouh ! Waouh ! J'ai mal de m'expliquer que non tu ne passeras pas par la porte principale. Oui. Aller par ici, aller par là, je commence à saturer. Je n'aime pas ces petites balades mais il faut y passer. Je n'aime pas ces petites balades mais il faut y passer. Tout aide est la bienvenue. Me voilà ! Mec buffe-toi parce que tu as trop d'un point concret direct. Gros 3 mobs assez costauds. Tu n'as plus la régène. Je ne vais pas vous tuer les gars mais là, c'est le jeu qui a décidé qu'il fallait que je repasse. Là, je suis désolé mais je pars passer en esquivant les mobs. Il ne faut pas gaspiller. Je n'aime pas ces petites balades mais il faut y passer. Ça peut toujours servir. Oui. Allez par ici, allez par là, je commence à saturer. Quand vais-je enfin pouvoir me reposer ? Ah bah pas tout de suite mec. Révélation qu'il te faut, clairvoyance et fireworks. Ça c'est tellement con comme décision. Tu as le joueur qui est quasiment à la fin du jeu et tu dis Ah mais en fait pour déclencher à la fin du jeu, il te faut deux sorts. Qui sont un tel et un tel. Tu ne les as pas ? Et bien retraverse toute la dernière zone du jeu. Sur laquelle on t'a bien gentiment fait esquiver les mobs. Parce que sans ça, ce n'est pas rigolo. Et va en ville pour acheter ton sort. Bah écoutez, je vais me prendre quelques points en... En mêlée hein. C'est pas grave. Ah ouais avec toute l'XP que je vais avoir fait là. Tu m'étonnes John. Avec tout le fric que j'ai là, j'ai de quoi réparer sans problème. Et puis je vais me faire... Peut-être me faire de toute façon météorite. Peut-être changer mon pantalon parce que j'ai pris le type de pantalon moins cher. Oui allez par là, je commence à saturer. Quand vais-je enfin pouvoir me reposer ? Allez par ici, allez par là, je commence à saturer. Arrête de pleurer. Peignasse. Tu sais que pleurer te plaindre toi. Allez par ici, allez par là, je commence à saturer. Quand vais-je enfin pouvoir me reposer ? Allez par ici, allez par là, je commence à saturer. Je kiffe le mec qui donne un million. Oh les mecs avec 500 PV je les prends finalement. Où est mon butin ? Qui est fatigué de la vie ? Qui est fatigué de la vie ? Qui est fatigué de la vie ? ście daddy now ? Chant reposé Chant reposé Quand vais-je enfin pouvoir me reposer ? Là par contre ils sont deux. Pour l'hommage garde impérial non. Par contre. D'accord. Je n'aime pas ces petites balades mais il faut y passer. Là j'ai un peu bouletisé. C'est beau avoir tué le mage impérial, t'as un autre soldat impérial mec. C'est bon. Ouais non là t'as rushé un peu en mode YOLO. Comme ça quoi. Ce n'est pas ton jour. Ça peut toujours servir. Qui est fatigué de la vie ? C'est toi qui l'a voulu. On attire tout ce qui n'est pas un soldat impérial. Voilà je sentais que le mage allait venir. Je ne peux pas courir Feignas. C'est ça. Bien bien. Quand vais-je enfin pouvoir me reposer ? Quand vais-je enfin pouvoir me reposer ? D'accord. Tu crois un million là ? 14 millions. Je peux faire tout ce que je veux comme armure là. là-bas tu peux pas passer donc là il y a un groupe de trois mecs impériaux c'est un peu trop juste un moment vu j'y vais je n'aime pas ces petites balades mais il faut y passer je n'aime pas ces petites balades mais il faut y passer bon ça c'est le raté du jeu là par des devs et un raté juste au moment où tu vas aller vers la fin du jeu c'est moche très moche un truc faut pas le faire en tout cas on aura fait la partie en solo ouais ça c'est une chausse de maille kadaganienne en météorite je pense que je peux faire mieux faire ça en bière renforcer je suis pas obligé de démonter les choses de maille d'abord non on pourrait améliorer ça météorite vraiment c'est pas mal on a une grande lance en météorite on s'en fout ça on s'en fout mec en échoppe de sort qu'est ce que tu veux en sort là tu vois autre chose alors c'est de la clairvoyance clairvoyance c'est quoi ça doit être là dedans non on peut mettre des runes de modificateur non et on veut fireworks il n'y a pas fireworks il n'y a pas fireworks je l'en fait l'artifice il peut pas Je sais qu'il ne peut pas, je n'ai pas 14 de magie sensorielle. Vous savez quoi, on va, ouais si on va le construire, ok alors au niveau des sorts, on va équiper de là, on va virer renforcer de base. Ok, avec 300.000 XP, on pourrait augmenter de 5 notre attaque, mais on peut aussi augmenter de 5 l'attaque en montant la mêlée. C'est ce qu'on va faire, on t'amène la 98. On a 116 en attaque, 106 en défense, c'est tout de suite beaucoup mieux. Je suis sur vérifié, c'est réparé, parfait. Et bah hop. Allez Fénias, bouge ton boule. On a profité pour renforcer légèrement notre allon de jambes. J'y vais. Ah, buuuups, pom 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 pom. Head crashed. Là le jeu fait tout ce qu'il peut pour pas que je le termine. Bon après, il y aura un fight final. C'est pour ça que toutes les 3 secondes, normalement j'enregistre. Parce que ce jeu là fait vraiment tout, tout, tout pour pas que je le termine. T'es un peu gourmand au niveau de ce déplacement mec. Je n'aime pas ces petites balades, mais il faut y passer. J'ai vu passer les mecs qui partent. Quand vais-je enfin pouvoir me reposer ? D'accord. Ah, nous sommes en étranger. C'est vrai que la mort de l'étranger apportera de l'honneur à ma famille. Oui. 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 Un peu non. J'arrive à survivre ici. J'ai un peu fait n'impe. Oh connard, je suis bon d'aller à gauche. Pas à droite. Ah le mec il s'en fout lui, il est en mode yolo, je vais sur la route. J'ai envie d'aller sur la route. T'emmerde. C'est un peu trop yolo ce personnage. Alors si tu te presses mec, ça ira plus vite. On pourra plus vite passer à autre chose. J'y vais. Oui. Oui. Je serai vraiment amusé sur cette partie. Oui. Mais là t'as eu le build-up là, la tension qui monte et tout. T'arrives à la fin, t'as le secret qui t'est révélé. En fait c'est toi le dernier June. Et tu ne le sais pas, mais en fait c'est toi. Et au moment où tu pars pour le découvrir, le jeu te dit, ah mais en fait tu n'as pas les bons sorts. Retraverse donc toute la dernière carte sur laquelle tu avais esquivé tout le monde. Retue les gens cette fois-ci, tu te seras moins ché. Et va en ville et va acheter ses sorts. Là ça te casse complètement le rythme. Ça te sort complètement de l'aventure. Ça c'est une faute très très grave de la part du jeu. D'avoir fait ça. N'importe quel autre jeu t'aurais mis Des parchemins. Mais sur ce jeu les parchemins, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon tu ne peux pas accéder à l'inventaire. Tant que tu es dans une zone. Donc, il t'aurait mis un raccourci pour quitter la zone et aller en ville. Ou alors, Et il n'aurait juste pas fait le coup que tu dois le faire chier comme ça. Eh Kono, meurt. Juste pour le plaisir. Je n'ai pas inventé d'histoire. C'était juste pour le plaisir que je vais tuer. Le problème c'est, est-ce que j'aurais assez porté avec ça là ? C'est-ce que j'aurais assez porté avec ça 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 ? Aller par ici, aller par là, je commence à saturer. Juste un instant. Juste un instant. Comment est-ce qu'on utilise feu d'artifice ? C'est-ce que ça ne l'impressionne pas beaucoup ? Si vous utilisez le sort non modifié, ça va être assez compliqué de trouver le bon endroit pour lancer le fireworks. C'est-ce que ça attire le mec ? Ça, je peux le faire. Ouais, j'ai pas le genre de feu d'artifice, mec. Il y en a rien à foutre, hein. J'adore la magie. Juste un instant. Là, je vois pas. Il y a pas le mec, il bouge pas, hein. D'accord. Juste un instant. Je comprends pas. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Donc je... Comment ça marche... Comment ça marche ? Comment ça marche ? Vous savez trouver comment on joue, mais comment on l'utilise ce sort mais là je ne vois pas là En fait le problème c'est qu'il ne semble pas réagir à fireworks Il ne semble pas du tout réagir à fireworks Ah merde à un moment donné j'oublie d'appuyer sur 4 De toute façon je pense que le mec il ne vient pas quoi en fait Oui quand vais-je enfin pouvoir me reposer Ok D'accord Ouais le mec il ne bouge pas Non D'accord J'adore la magie D'accord C'est bon C'est bon D'accord Oh ça va être infernal. Non ! Oh putain j'avais réussi mais là j'ai appuyé pas appuyé sur 4. Non ! Oh boy ! Oh quel enfer cette quête. D'accord. J'adore la magie. Je peux dire que le mec il a pas suivi sinon je verrai. D'accord j'adore la magie. D'accord. J'adore la magie. Juste un instant. D'accord. J'adore la magie. C'est bon. D'accord. Oh là putain il m'a vu. Oh l'enfer. Cette quête. Oh la quête de l'enfer. Oh du gland. C'est bon. D'accord. Je pense là c'est le blindé de garde impériaux. Je n'arriverai jamais là. Dunaire face de crapaud. Oh là j'ai un peu exagéré. Bim. In your face Zach. On va essayer de passer au milieu du pont. Si lui voulait bien bouger son boule. C'est raté. C'est quoi ce Krita 40 là ? Lui t'as mis un crit à 200 mec hein ! Oh boy ! Ohlala c'est quoi cette quête de l'enfer ? En Fireworks ça a une portée très courte en fait. Ça je peux le faire ! Prépare toi à mourir ! C'est toi qui l'a voulu ! Ohlala c'est pas bon ! On a pris trop de crit dans la tronche ! On a pris double crit dans la tronche ! Double crit ! In your face ! C'est pas bon ! Ça je peux le faire ! Effectuez ! Wow ! L'utilisation de Fireworks quasi obligatoire là c'est too much le jeu là ! Ah cette fin de jeu elle est pas bonne hein ! C'est dommage hein ! Parce que franchement... Parce que là le jeu c'était relativement sans faute mais alors là... ... 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 Non, là je t'ai dit, c'est gentil dude, mais commence par tuer les patrouilles, commence par tuer les gardes de l'autre portail. La patrouille elle est pourtant pas là. C'est bon. Il ne faut pas gaspiller. Lui il va add. Il ne faut pas gaspiller. Bien sûr. Qu'avons-nous ici effectué ? Tu n'aimes pas ces petites balades, mais... Alors tu es revenu seul. Le dragonet a vu ce qui t'était arrivé à Kadagan. Mais il est trop jeune pour comprendre le sens de ces événements. Par conséquent, j'attends une véritable explication. Oh grande Karik, tu t'attendais à revoir ton ami Jun tandis que j'attendais mon bien-aimé. Alors lequel de nous est le plus désespéré à présent ? Mais je te supplie de ne pas te mettre trop en colère contre cet homme. Sa quête a peut-être échoué, mais il a échappé de peu à la mort. Ne mérite-t-il pas au moins le respect ? Certes, Lua. Je crains d'avoir laissé ma déception se changer en colère. Je le regrette, Zack. Et je te demande de me pardonner. Mais je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé. Je crains encore de te décevoir. Azzako n'est pas à Kadagan. Il a utilisé une amulette de téléportation. Je pense qu'un grand mage n'aurait aucun mal à découvrir où l'amulette l'a emmené. Mais nous avons un autre problème. L'homme est sous l'emprise d'un sort de transformation et personne ne sait à quoi il ressemble désormais. Franchement, je ne vois vraiment pas comment je pourrais le trouver. Voilà une bien mauvaise nouvelle. Mais tu as dit que tu comptais poursuivre ta quête. Je t'ai vu frôler la mort à maintes reprises. Je ne peux te demander de continuer à prendre autant de risques. Je vais être franc avec toi. Si ça ne tenait qu'à moi, j'oublierai tout. Mais je vois la tristesse dans les yeux de Lua Jala. Je réalise que lorsqu'elle verra Azzako, le bonheur lui fera tout oublier. Moi y compris. Mais je persiste à vouloir faire ça pour elle. Non, je ne t'oublierai pas, je te le promets. Tu es fort, tu es courageux, tu m'as sauvé sans rien me demander en échange. Comment pourrais-je oublier cela ? Tu sais bien comment. Mais n'en parlons plus. Il est où le boss ? Je vais lui parler à elle. Donc lui il va étudier la mulette de téléportation et il va nous dire mais il est parti à Guipas en fait. À présent, si tu es prêt à poursuivre ta quête, donne-moi les fragments de la mulette de téléportation que tu as trouvés à Susslangueur. Un peu de silence, je dois écouter ce que disent ces fragments. Quoi ? C'est incroyable. Qui a-t-il ? La téléportation a été dirigée vers ici, à Guipas. Mais tous ceux qui sont venus ici récemment ont emprunté le vieux portail. Une seule personne est arrivée par un autre chemin et cette personne, c'est toi. Attends, tu veux dire que... Non, mais c'est impossible, je suis moi. Oui, tu es toi. Au revoir, Zack. Bienvenue à Guipas, à Tzako. Alors voilà ce que dissimulait mon passé. Et pendant tout ce temps, c'était moi que je cherchais. Oui, à Tzako. C'est bien ça. Les grands mâles sont humains eux aussi. Et comme tout le monde, ils font des erreurs. Je te cherchais au loin. Alors que tu te trouvais devant moi. Je ne puis me pardonner d'avoir été si aveugle. Tu as sans doute raison. À présent, on va parler à Lua T'Challa. Elle a tant attendu ses retrouvailles. Et la voilà maintenant qui croit t'avoir blessée. Comment ça, grande Karik ? Tu as tenu ta promesse envers Zack. C'est-à-dire envers celui que j'étais. Tu lui as rendu ses souvenirs. Et lui aussi a tenu sa promesse. Me voilà devant toi. Tout est rentré dans l'ordre. Tu as sans doute raison. À présent, on va parler. Je... Je ne sais pas quoi dire, Tzako. J'ai si souvent rêvé de toi et rien ne se passe comme je l'avais imaginé. Tu étais si près de moi et je ne t'ai pas reconnu. Me pardonnes-tu ? Je n'ai rien à te pardonner, mon amour. Ce n'est pas moi qui étais près de toi. C'était Zack. Bien sûr, c'était un homme bien. Mais honnêtement, je suis très heureux que tu ne lui aies pas ouvert ton cœur. Quelle importance à présent. Nous sommes ensemble. Un pays merveilleux nous accueille. Un puissant protecteur veille sur nous. Et il me semble que le soleil ne se lève sur ce monde que pour toi et moi. Mais que se passe-t-il ? Tu es si pâle. Tu ne te souviens donc pas ? Tu avais dit à peu près la même chose la première fois que nous avons échappé à la malédiction. Ou que nous pensions y avoir échappé. Oui, tu as raison. Nous ne pouvons parler de bonheur et de paix tant que cette malédiction existe. Mais je te jure qu'un jour viendra où je te répéterai ces mots sur le monde qui s'illumine devant nous. Et nous n'aurons alors plus à nous soucier de cette malédiction. J'ai une question importante à te poser, Tkarik. Un savant kadaganien est parvenu à détourner la malédiction des Joons en me transformant en Zak. Mais en retrouvant mon ancienne identité, serais-je de nouveau victime de la malédiction ? Hélas oui ! En outre, je ne peux pas te cacher sous une autre identité. Le sort de transformation précédent a été lancé à la hâte par un mauvais mage. Je ne voulais pas te le dire, mais tu aurais pu y perdre définitivement la mémoire. Et tu n'es vraiment pas prêt pour un autre changement de personnalité. Hélas, mes connaissances sur la magie sont elles aussi limitées. Alors nous avons espéré inutilement ? Nous devons reprendre la fuite ? Vous seul pouvez prendre cette décision. Si vous fuyez, je vous aiderai en tenant la malédiction en échec le plus longtemps possible. Mais il existe un autre moyen. Lequel ? En finir avec la malédiction une bonne fois pour toutes. Azzako ! Tu es désormais plus fort et plus compétent que jamais. Moi, Tkarik, je suis à tes côtés. Et toute modestie gardée, je suis un bon mage. Nous défierons la malédiction de venir ici à Gippas et nous l'affronterons. Ce sera dangereux. Aucun mot ne suffit à décrire la puissance de la malédiction des Djun. Mais nous avons une chance de la vaincre. Et cette chance n'est pas si mince que tu le crois. Je te trouverai le matériel qu'utilisaient les anciens Djun. Et tu pourras l'imprégner des sorts les plus puissants. Et au moment décisif, je combattrai à tes côtés. A toi de choisir. Préfères-tu fuir ou te battre ? Ma décision est prise, Tkarik. Lorsque j'étais Zack, j'ignorais pourquoi je risquais si souvent ma vie. A présent, j'ai tout ce dont un homme peut rêver. Comment ne pas protéger mon rêve et mon amour ? Tu as fait le bon choix. Prépare-toi à te battre, Azzako. Donc avant de se battre, lui va nous permettre, si je ne m'abuse, d'acheter une dernière fois du stuff, des sorts. Et le truc, c'est que ce qu'il a, c'est gratuit. Alors mec, qu'est-ce que t'as ? Chemise, ion en diamant. Un Djun, pas ion. Oh putain, c'est ridicule ! Oh boy ! Oh boy, c'est ridicule ce stuff ! Oh man ! Euh... On a un sort, je crois. Bon si bien, on n'a pas besoin. Euh mec, est-ce que j'ai pas un sort ? D'affaiblir, si. Bon, très bien ! Eh malédiction, où es-tu ? Me voici ! Ça, je peux le faire. D'accord. Voilà. Le grand mage l'a tué. Il n'a même pas intervenu. On a buffé le grand mage et débuffé le boss. En PV. Et du coup, en deux ou trois sorts, notre ami le grand mage a buté. Et voilà. C'était le boss de fin de jeu. Je vous dis, sur ce jeu, il y a deux sorts. Faiblesse. Et renforcé. Le sort de soin est pratique. Enfin pas trop au combat, parce que le temps que vous lancez le sort de soin, les ennemis vous ont fait perdre plus de points de vie que vous en rendez. Ça sert à rien. Mais après le combat, ça peut être pas mal. Mais vraiment, faiblesse. Renforcé. C'est tout. Hein. C'est tout. N'empêche, ce combat de boss final anti-épique. Tu lances un sort sur le PNJ qui t'aide. Tu lances un debuff sur le mob. Que tu affrontes. Non, parce que... On aurait pas pu aller tanker. On a pris une claque à 300 points de dégâts. On prenait deux sorts et après c'était fini. Hein. Au troisième sort, on mourait. Donc tanker là, c'était pas une option. Même avec la meilleure armure du jeu. Que tu obtiens gratuitement à la fin. Ce n'était pas une option. Je le rappelle. De... De tanker. Mais notre A1 PNJ, il a 2-shot. Voire 3-shot plutôt. Voila. 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 La fin fait très très rushée quand même. La dernière zone. Le portail. Ca commence bien et tout. Mais ça fait très rushée la fin quand même. Mais juste la toute toute fin vous voyez. Mais le reste c'est vraiment un jeu très solide. Alors c'est pas open world. Bien que en fait vous pouvez décider de vous faciliter la vie. En... En allant faire du grind supplémentaire un peu partout. Parce que... A la façon dans Lord of Shulima. Ca vous permet de glaner de l'XP supplémentaire. Un peu à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dans toutes les zones. Et au final. Là ce que ça donne c'est que tous les... Enfin régulièrement. L'XP supplémentaire va vous permettre d'avoir des PV. Des points de stamina. Et au final vous avez quand même beaucoup de PV. Je pense qu'au niveau du leveling. Il n'y a que 3 choses essentielles à level up. Encombrement. Rang 1 doit suffire. Rang 2 dans le pire des cas. Santé. Rang 3. Mêlée. Jusqu'au point où... Monter mêlée 5 fois coûterait plus cher que prendre une compétence d'arbre en 1. Dans quel cas vous prenez une compétence d'arbre en 1 pour l'arme que vous utilisez. Et après de toute façon prendre une compétence d'arbre en 2 ça coûtera toujours plus cher que de monter mêlée. Donc vous repassez sur mêlée. Mais c'est efficace parce que monter mêlée en début de jeu vous avez vu avant qu'on monte mêlée on touchait pas grand chose. Ah on a quand même la cinématique de fin après les crédits. Ah bah la bestiole finalement elle est pas morte hein. Est-ce que c'est censé annoncer la suite ? Je rappelle que un an après Evil Island's Curse of the Lost Soul. Sortira Evil Island's Lost in the Astral. Dans lequel je me demande si vous ne jouez pas justement Zadko. Ou je sais plus comment il s'appelle. Mais comme dit c'est un jeu qui n'a jamais été traduit. Et je veux pas jouer à un jeu en russe. Je comprendrais que dalle. Donc euh... Dommage. En tout cas. Chouette jeu. Evil Island's Curse of the Lost Soul. Je me souvenais que j'avais bien apprécié à l'époque. Et j'y avais pas rejoué depuis. Si j'avais vaguement recommencé depuis. Mais j'avais tellement galéré. La clé en fait c'est de mettre la main sur une armure. Début de jeu. Vous avez la meilleure arme. Possible avant très longtemps. Et sur toute l'île de Gipas. Il y a en réalité pas vraiment. De nécessité de changer d'arme avec votre poignard. Par contre vous êtes à poil. Ce qu'il vous faut c'est une armure. Et donc dès que vous pouvez embaucher. Cador. Vous le dépouillez de son armure. Vous l'équipez. Puis quand vous avez accès à du meilleur matériau. Bah vous. Vous la démontez. Vous la remontez avec du meilleur matériau. Et ça vous lance en fait. Ça vous met sur la voie. Et à partir de là. Ça marche quoi. Ça roule. Vraiment. Alors c'est pas un jeu parfait. Le système de progression. Est vraiment. Trop limite je trouve. La magie. C'est plus un gimmick. Qu'autre chose. Sur ce jeu. En plus. En plus. Encore une fois. Il y a un tel déséquilibre. Le. Le sort. Renforcé. Vous donne. Littéralement. 50% de PV. En plus. Et le sort. Affaiblir. Fait perdre. Un tiers. De ses PV. Aux ennemis. C'est juste. Extrêmement puissant. Je veux dire. Vous lancez. Un sort. De chaque. Déjà. Vous mettez. Affaiblir. Sur votre arme. Comme ça. Elle lance automatiquement. Le sort. Quand elle frappe. Vous n'avez même pas. A le faire. Vous même. Et. Le sort. De renforcer. Vous pourriez. Le sloter. Sur une armure. Pour qu'elle lance. De manière continue. Un peu comme là. La pièce d'armure. Que j'avais. Sur la fin. Qui lançait le sort. Régénération. En continu. En fait. C'est que. Chaque armure. A. 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 Et. Donc. L'idée. C'est de se dire. Bon. Voilà. Dès. Clermure. Assez d'énergie. Hop. Elle relance. Le sort. Voyez. Et. On pourrait faire. On aurait pu faire ça. Effectivement. Sur. Se créer une rune. A. 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 Donc la magie c'est pas super utile et le fait que du coup il y a une obligation d'utiliser clairvoyance et feu d'artifice sur la fin et la manière dont ça s'utilise ce feu d'artifice c'est tellement 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 une faute. Cette partie finale du jeu c'est tellement une faute. Le boss final il est tellement rush c'est pas possible. Les mecs ils avaient plus de crédit quoi. Ils arrivaient à la fin du jeu mais ils n'avaient plus du tout de crédit donc voilà ils t'ont collé un boss de merde. Il n'y avait même pas de faute quoi en 3 secondes ça a été fini quoi. C'est... Waouh. Waouh c'était grotesque. Mais tout le jeu est bon. Le scénario du jeu est bon. En fait ton perso est amnésique. Effectivement tu vas te rechercher toi même en fait sans savoir que tu te recherches toi même. Bon après quand le mec te dit oui le June que tu cherches il a changé d'apparence il a été téléporté. Bon là tu comprends tout de suite que c'est toi. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du jeu pour le comprendre. C'est obvious à ce moment là. Mais le scénario est bon. Et les persos sont intéressants même s'ils sont un peu trop téléphonés. Je dirais Airfard dès le départ ça se voit que c'est un traître. Le premier chef des guerriers à Gipath ça se voit que c'est un abruti. Mais qui en même temps est pas très sympa. Babour ça se sent que il est rustre mais qu'il est pas malveillant. La psychologie des personnages elle est trop facile à comprendre. Donc sur un jeu qui repose beaucoup sur des notions de trahison etc. C'est un peu trop facile de lire le scénario à l'avance. Mais l'histoire est quand même intéressante. C'est pas l'histoire du bien contre le mal. C'est quelque chose de différent. Et ouais. Ouais je trouve que c'est un très bon jeu. Voilà. Encore une fois très basique dans sa progression de personnages. Parce que il y a très peu de percs qui sont pertinentes si vous voulez. Les percs de régène, vie ou endue sont sympas. Mais par rapport à la perc qui augmente les points de vie c'est que dalle. Et tu peux t'acheter tellement peu de percs sur le jeu. Que de toute façon ça sert à rien d'avoir foutu 150 percs. Quand il y en a 145 qui sert à rien. Bon. Donc oui il y avait quand même de larges améliorations à faire sur ce jeu. Mais ça reste un jeu fun, intéressant. Le doublage est bon. Faut rappeler qu'à l'époque c'était Nival. C'était quand même un studio russe. Qui certes on n'était pas à son coup d'essai. Puisque ils avaient fait les jeux Rage of Mages. Qui était d'ailleurs... Ce jeu est d'ailleurs dans l'univers de Rage of Mages. Mais bon. C'était quand même pas non plus le studio qui avait le plus gros moyen de l'univers. Et le fait qu'on ait eu en France cette VF qui était tout à fait de qualité. Moi je trouve ça aujourd'hui quand on voit en 2024 la difficulté qu'on a à avoir une VF sur un jeu. Et une VF de qualité qui est plus est. Je me dis que c'était quand même une jolie réussite. Donc voilà. Pour moi c'est un très bon jeu Evil Islands. Curse of the Lost Souls. Ce n'est pas un jeu très rejouable. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de notion de build différent. Alors oui j'aurais pu le jouer avec des compagnons. Plutôt que de le jouer seul. Ça n'aurait pas changé grand chose. J'aurais eu moins d'XP. Donc mon perso principal aurait été moins puissant. Mais on aurait pu compenser avec d'autres. Ouais. Vraiment voilà quoi. La difficulté initiale est assez élevée. Ce jeu en fin de partie. Bon là par contre je roulais un peu sur les mobs. Donc c'est le temps de mettre la main sur une rune. Pour arme de... D'affaiblissement. Et sur renforcer de votre côté. Et puis après de commencer à mettre la main sur un peu de matériaux quoi. Pour faire de l'armure. Mais c'est tout. Voilà voilà. Donc je recommande largement Evil Island's Curse of the Lost Soul. Et je regrette largement que Lost in the Astral ne soit pas dispo. Mais bon ça c'est la vie. Ciao tout le monde.